Il y a six ans, Yonhansa était enlevé dans des conditions mystérieuses. Son corps, retrouvé dix jours après, ne sera identifié que des mois plus tard, alors que la police possédait tous les éléments pour reconnaître le cadavre comme étant celui du militant basque de l'ETA. De quoi jeter le doute sur la sincérité de l'enquête policière et judiciaire. Nous sommes le 1er avril 2015 au palais de justice de Paris, où le tribunal de grande instance examinait le recours par voie civile introduite par la famille de Yonhansa, militant basque, contre l'État français au vu de graves dysfonctionnements commis par les administrations policières et judiciaires et qui ont conduit à ce que Yonhansa ne soit pas identifié pendant dix mois après sa disparition le 18 avril 2009. En effet, le 18 avril, Yonhansa prend le train en gare de Bayonne. Il porte sur lui un billet à les retours Bayonne-Toulouse et une grosse somme d'argent destinée à l'organisation ETA. Dix jours plus tard, un samedi soir, le 29 avril 2009, dans les rues patientes de Toulouse, le SAMU, appelé par la police, ramasse un homme inanimé qui l'amène à l'hôpital de Toulouse. De son côté, la famille sans nouvelles de Yonhansa saisit le procureur de Bayonne. Nous avons finalement dans cette procédure deux aspects. L'aspect de Bayonne, lorsque nous nous recherchons Yonhansa, et de l'autre côté, l'aspect de Toulouse, lorsque l'hôpital de Toulouse cherche à identifier cet homme qui est retrouvé inanimé, dans un état grave, les médecins sont certains, donc il va décéder d'un jour à l'autre, et donc ils vont saisir la justice afin que cet homme-là soit identifié. Donc nous avons des éléments essentiels qui auraient dû conduire, donc la police a effectué une enquête sur Bayonne, qui aurait permis effectivement de faire un lien immédiat entre les deux enquêtes. Néanmoins, donc la procédure va nous apprendre qu'aucune enquête n'a été effectuée à Toulouse. Le 2 octobre 2009, Gara, journal de la gauche indépendantiste, écrit que Yonhansa a été intercepté par des agents de police et soumis à un interrogatoire qui aurait mal tourné et enterré clandestinement. Depuis, Jacques Massé, auteur de ETA Histoire secrète d'une guerre de 100 ans, sorti en février 2010, écrit dans l'épilogue que les auteurs de la disparition de Yonhansa seraient les membres d'une unité de la CGI, Agence de renseignement de la police espagnole, dont le point de contact sur l'hexagone est la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire. Ce qui expliquerait que l'enquête ait été confiée à ces policiers, alors qu'à l'époque, il ne s'agissait que d'une simple enquête sur une disparition. Ce dossier truffait de dysfonctionnements, d'incohérences, avec des disparitions, comme celle du procureur adjoint de Toulouse, qui a été muté en Guyane, après que l'enquête ait révélé qu'il n'avait pas, contrairement à ce qui a été dit, ordonné une enquête suite à la demande de l'hôpital. Renaud Soubelet, procureur de la République, adjoint après le tribunal de grande instance de Toulouse, donc il est devenu président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Cayenne. Et ça, on était le 23 décembre 2011. Ce dossier, donc, ne semble poser aucun problème à la justice qui va écarter d'un revers de manche ou utiliser au profit de sa version l'ensemble de ses dysfonctionnements pour classer le dossier sans suite au risque de sa crédibilité. Il ne s'agit pas de faute, on est bien au-delà. Et c'est très important pour nous que la justice puisse le dire, c'est-à-dire qu'on puisse reconnaître qu'effectivement les fautes qui ont été commises sont des fautes graves qui ne peuvent pas être admises et qui ne sont pas excusables. Et c'est important pour la famille parce que si on n'a pas cette reconnaissance-là, finalement, c'est ce qu'a soutenu l'avocat de l'agent judiciaire à l'audience, c'est la faute à pas de chance. Pour la justice, l'affaire est close. Yonhansa est mort d'une embolie pulmonaire et une série de mauvaises coïncidences a conduit à ce qu'il reste dix mois sous X à la morgue de l'hôpital de Toulouse. Difficile à croire. Notamment quand on connaît les stratégies des services de l'État menées contre Théâtre. Stratégies à l'intérieur desquelles, les GAL, par exemple, ces groupes antiterroristes de libération, qui avaient pour mission de tuer des réfugiés basques sur le sol français, ont fait 27 morts en 3 ans dans les années 80. Une autre facette de ces stratégies consiste à assécher l'organisation en lui coupant tout approvisionnement financier. Rappelons que Yonhansa, qui apportait une grosse somme d'argent à ETA, n'est jamais arrivé au rendez-vous.